Les élections présidentielles approchent et une foule de candidats va défiler sur les plateaux de télé, radio et dans les meetings. Ils vont devoir séduire, expliquer et convaincre. Et pour cela, ils vont utiliser leur outil principal de communication, leur voix. Ils sont généralement tous de très bons orateurs. Je vais donc faire une série de vidéos pour analyser leur expression vocale. Et au-delà de l'intérêt de cette analyse, il y a quelque chose de très intéressant. Tout ce qu'on va décrypter ensemble peut nous aider à progresser dans notre façon de nous exprimer au quotidien. Du coup, tout au long de ces vidéos, je vous invite à vous poser la question suivante. Et moi, j'en suis où dans mon expression orale ? Et comment puis-je appliquer tous ces conseils ? Je vous mettrai des liens vers certaines de mes vidéos qui vous permettront d'approfondir les points que nous avons abordés. Je vous invite d'ailleurs à noter dans les commentaires les pistes de progrès que cette vidéo vous aura inspiré. Alors, il vient d'annoncer sa candidature par une vidéo sur YouTube qui a beaucoup fait parler. J'ai donc décidé de commencer par lui. Éric Zemmour, homme de parole, homme de voix, critique, journaliste et maintenant homme politique. Son métier depuis des années, c'est convaincre, critiquer, affronter et ça verbalement. Dans cette vidéo, nous allons analyser sa voix, sa façon de s'exprimer dans sa déclaration de candidature à la présidence. Depuis des années, nous allons regarder ce qu'il fait de bien et aussi ce qu'il doit améliorer. Et oui, car même s'il est un orateur chevronné, Zemmour a encore des choses sur lesquelles il doit progresser. Et vous allez être surpris. Et vous verrez à la fin de la vidéo un défaut majeur qu'il a et qu'une immense majorité de personnes a aussi. Et donc, peut-être vous également. La voix, c'est 38% de l'impact en communication et Zemmour le sait. Il va pleinement s'en servir, surtout qu'en étant assis et en lisant son texte, son non-verbal reste assez limité. Il va donc tout devoir miser sur les mots et sur la voix. Il y a une règle fondamentale en communication orale, c'est la congruence entre les mots, le non-verbal et la voix. Lorsque les trois sont alignés, vous avez toutes les chances d'avoir un fort impact. Dans notre analyse, il est important de comprendre quel est l'objectif de Zemmour. Quelle est sa stratégie pour convaincre son auditoire. Il sait que l'un des meilleurs moyens pour embarquer les foules, c'est générer des émotions. Les anciens appelaient ça le pathos. Dans sa vidéo, il va essayer de nous faire passer par trois émotions. La première, ce sera la peur. Notre France, si belle, est en train de disparaître, etc. La deuxième, c'est l'indignation. Nos dirigeants passés et actuels ne sont pas à la hauteur, ils sont responsables de notre perte, et ainsi de suite. Et la troisième, c'est l'espoir. Si vous votez pour moi, nous allons sauver la France. Gardons tout cela en tête pendant notre analyse, vous allez voir. Alors, nous allons suivre la grille que j'utilise dans tous mes coachings. Nous allons commencer par observer tout d'abord le timbre de sa voix. Ensuite, l'intensité. Et puis la hauteur. Est-ce qu'elle est grave ou est-ce qu'elle est aiguë ? Puis le rythme, le rythme, c'est le débit, y a-t-il des pauses ? La fluidité, qui est très liée à l'articulation. Et puis la prosodie. La prosodie, c'est la mélodie de la voix parlée. La posture. La posture aussi, c'est important. C'est un élément majeur qui a un fort impact sur la voix. Et puis pour finir, nous regarderons la respiration. Ça, c'est un autre point fondamental. Nous allons commencer par ces points forts. Et le premier point fort d'Éric Zemmour, c'est son timbre de voix. Alors, le timbre de la voix, c'est vraiment notre carte d'identité vocale. Nous avons tous un timbre de voix différent. C'est un peu comme l'empreinte digitale. Le timbre de voix d'Éric Zemmour, c'est clairement un de ses points forts. Il est riche, avec une belle palette d'harmonique. Il est doux mais consistant. Cela rend sa voix captivante et quelque part rassurante. Longtemps, vous avez cru être le seul à voir, à entendre, à penser, à craindre. Vous avez eu peur de le dire. Vous avez eu honte de vos impressions. Longtemps, vous n'avez pas osé dire ce que vous voyez. Et surtout, vous n'avez pas osé voir ce que vous voyez. C'est bon, c'est très bon. Mais il pourrait faire encore mieux. Le positionnement de sa voix est très buccal. Vous avez entendu, le son est très orienté vers la bouche, vers les lèvres même. Écoutez la façon dont il dit Brigitte Bardot et Belmondo. Le Brigitte Bardot et de Belmondo. Il gagnerait tellement à utiliser davantage ses résonateurs pharyngés, le pharynx tout au fond de la bouche, et thoracique avec la poitrine. Ça lui donnerait une voix encore plus profonde, encore plus charismatique et encore plus captivante. Je vous mets le lien vers une vidéo qui vous explique comment enrichir votre timbre de voix et comment avoir une voix encore plus belle. C'est par ici. Ensuite, regardons l'intensité. L'intensité de la voix de Zemmour est parfaitement adaptée à l'exercice. L'exercice, c'est quoi ? C'est un enregistrement vidéo avec un micro tout proche. Et là, je tiens vraiment à souligner une grande prouesse que peu de personnes arrivent à faire aussi bien que lui. Il est capable de maintenir une très bonne intensité tout au long de chaque phrase. Souvent quand on parle, notre intensité est forte en début de phrase, mais baisse petit à petit, ce qui fait que nos fins de phrase sont moins audibles et donc moins compréhensibles. Je croyais alors qu'un politicien allait s'emparer du flambeau que je lui transmettais. Je me disais à chacun son métier, à chacun son rôle, à chacun son combat. Je suis revenu de cette illusion. À cela s'ajoute une excellente fluidité avec une articulation qui est très très bonne. Ce qui fait que chaque mot, chaque phrase est parfaitement compréhensible. À aucun moment, l'auditeur ne doit faire le moindre effort pour comprendre. Il y a un niveau de clarté de propos qui est absolument très bon. Et ça, c'est très important. Il est d'ailleurs intéressant de voir sa façon de bien former ses consonnes et comment il les appuie pour souligner les mots importants. Nous avons connu d'immenses victoires et nous avons surmonté de cruelles défaites. Observons maintenant la hauteur de la voix de Zemmour. Des études ont montré que les voix graves étaient considérées comme des voix plus charismatiques. La hauteur de voix de Zemmour est médium. Ce n'est pas un point fort, mais c'est très correct. Regardons le rythme à présent. Nos soldats ont conquis l'Europe et le monde. Nos grands écrivains et nos artistes ont suscité l'admiration universelle. Son rythme est bon. Le débit est suffisamment lent pour nous laisser le temps de comprendre et d'intégrer ses propos. Et en même temps, il est suffisamment rapide pour nous garder attentifs. Mais il pourrait faire vraiment mieux. Et là, on commence à aborder l'un des problèmes principaux de sa vidéo. Il n'y a aucune variation de rythme. Il en est de même pour la prosodie. La prosodie, vous savez, c'est la mélodie de la voix parlée. Il a une belle prosodie sur ses phrases, oui, mais c'est toujours la même du début jusqu'à la fin. On dirait un requiem accentué encore plus par le mouvement lent et répétitif de la septième symphonie de Beethoven. Et là, à mon sens, il y a une erreur fondamentale. Souvenons-nous des trois émotions qu'il veut faire passer. La peur, l'indignation et l'espoir. Alors, oui, le rythme lancinant pour accentuer la peur, oui, ça c'est parfait. Congruence totale, bravo M. Zemmour. Mais pour l'indignation, ça ne va plus. Et pour l'espoir, encore moins. Il perd totalement la congruence et il loupe la transformation vers le sentiment d'espoir qu'il veut donner et qui est censé galvaniser son auditoire. Comment donner de l'espoir dans une marche funèbre, répétitive ? Et puis, quel dommage de ne pas utiliser davantage les silences et les accents pour mettre en valeur les messages forts. Par exemple, écoutons la phrase clé du discours dans laquelle il annonce qu'il se présente à l'élection présidentielle. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. J'ai donc décidé de solliciter vos suffrages pour devenir votre président de la République. Pas d'accent. L'intensité ne monte pas. La prosodie est toujours la même. Et il ne laisse même pas un silence après cette phrase qui est majeure pour la mettre en valeur. Ça manque d'énergie. Ça manque de vie. Bon, regardons à présent sa posture. Zemmour est assis. Le buste un peu fermé. Sa clé thoracique est donc fermée aussi. C'est pas bon ça. De plus, son ancrage ne me semble pas très bon non plus. Ces deux points l'empêchent d'avoir une voix qui pourrait être beaucoup plus profonde. Allez, pour finir, observons la respiration. Et là, clairement, c'est mauvais. Mais pour sa défense, c'est un problème qu'a une grande majorité de personnes. Les cordes vocales ont besoin d'une bonne respiration pour fonctionner. Et Zemmour ne respire pas ou très peu. Il est trop souvent en apnée. Ça lui empêche d'avoir une voix plus profonde, plus charismatique. Un leader doit embarquer les foules. Son manque de prise d'air limite son énergie, limite son élan. Ça le bride. Ça lui donne quelque chose de petit. Ça limite son envergure. Plus encore, ça nous stresse. On se sent étouffé avec lui. Et encore une fois, quand il veut générer en nous la peur, OK, ça passe. Mais quand il veut nous embarquer, quand il dit qu'il veut nous libérer, c'est plus bon du tout. Et bien voilà pour l'analyse de la voix et de l'expression d'Éric Zemmour. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me donner vos points de vue sur tout ça dans les commentaires. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine analyse vocale de candidats. N'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501